Vous regardez ETV Ce matin, le maire de Sainte-Anne, Christian Baptiste, est fier d'accueillir une invitée de choix. La maire de Paris, Anne Hidalgo, passe trois jours aux Antilles pour créer des liens entre la capitale et différentes collectivités d'outre-mer. Une occasion pour elle d'apporter son soutien à la commune dans son combat pour la préservation du littoral. Ces problèmes mondiaux, comme le réchauffement climatique, doivent aussi passer par des solutions qui doivent être prises en charge, y compris financièrement, par des autorités nationales et internationales. L'impact du changement climatique oblige aujourd'hui toutes les villes à adapter leur territoire. Sainte-Anne, comme beaucoup d'autres villes, confrontées au changement climatique, essaie d'apporter des solutions à un défi mondial à partir d'une action locale. Cette action locale, elle est remarquable. Car les dérèglements environnementaux ne manquent pas sur la commune. La délégation a d'abord observé l'érosion de la plage du Bourg, avant de constater l'arrivée massive de Sargasse sur la plage des Galbas. Pour l'instant, pas de partenariat signé entre les deux villes, mais des analyses communes et une envie de travailler ensemble. La méthode pour nous, premièrement, c'est de pouvoir faire un état des lieux sur l'ensemble des difficultés qui concernent le réchauffement climatique. Ensuite, établir des conventions. Ces conventions-là ont une contractualisation dans plusieurs domaines pour pouvoir effectivement faire ces échanges. Donc voilà un petit peu la méthode que nous voulons. Et forcément, il y aura une suite. Les deux élus actent le début d'une longue collaboration. Ils espèrent faire naître une nouvelle solidarité entre les maires pour que chacun ne soit plus seul face aux grands enjeux écologiques des années à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada